Allons-y! Ha ha ha! Joie! Ho 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 à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Fête de Noël. Je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais de nouveau vous faire un cadeau. Je vais faire un cadeau à tous les boomers, à tous les premiers abonnés de la chaîne qui avaient l'habitude de me voir tester des vieilleries, beaucoup plus vieilles que ce que je teste maintenant. Oui, je sais, j'en ai conscience. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, deal with it! C'est bon, il faut juste que ça arrive, il faut juste que ça rentre. Oui, il y en aura, il y en aura, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, les gars, dans la catégorie vintage, je vous ai sorti du putain de vintage de boomer bien kitsch comme il faut. Oh yeah! Oh yeah! Une paire de 1873 S.A. Torré! Torré, parce que c'est le luxe! C'est le luxe! Et pour ne pas faire perdre d'habitude Eh bien, à tous ceux qui sont là depuis le début, ce sont des 22 LR. Ah, comment je vous ai bien vus! Bon, bref, c'est... Ouais, même moi, je dois admettre, c'est quand même... Ouais, c'est quand même un peu le luxe, hein! C'est quand même un peu la... La moula! Donc aujourd'hui, on va tirer de l'Armington Golden Bolette, évidemment. Il fallait bien faire thématique, n'est-ce pas? Golden, regardez-moi toutes ces petites choses golden. Du golden dans du golden avec du golden. Allez, c'est parti. Donc ça, je sens que ça va me prendre globalement 30 secondes à tirer et 6 mois à charger. Donc ces armes sont de chez Colt, mais elles ont été sous-traitées, manifestement. Elles ont été sous-traitées, mais à qui? Je vois des poinçons Rital. J'aurais tendance à dire Huberti, comme toutes les secondes générations de chez Colt. Mais bon, je n'en ai pas la certitude absolue, n'est-ce pas? Ils ont été faits en 2007, ce sont les 1861 Kansas Centennial Models, 1961. Ce qui m'amène à penser que, quand même, ils ont été faits pendant quelques temps. Alors, moins que 2007, ce soit une réépreuve ou un import. Alors, je vous marquerai ça parce que je ne les ai pas tous en tête, c'est un code CB. Alors, je n'ai pas prévu de holster Western, je n'en voudrais pas. C'est simplement que j'ai eu l'idée de cette vidéo un peu tard. Allez, c'est parti! Il fallait vous dire, le temps que je n'ai pas de tirer... C'est quoi ces impacts de merde? Il y en a encore? Il n'y en a plus! Ça tombe bien, j'ai un deuxième revolver! Ah! Oh yeah! Oh, l'hérésie! L'hérésie de tirer à deux mains! Excellente mécanique! Bon, digne d'une mécanique de SA, on ne va pas se mentir, le SA, c'est un des revolvers les plus turbo-cool niveau mécanique de tous les temps. Et ça, j'avoue, sans aucun problème, j'avoue, avec cette fameuse baguette d'éjection qui me permet, vous voyez, je fais un truc absolument interdit... Donc, on se met là, ce qui permet au barillet de tourner librement, et on appuie sur la petite baguette d'éjection qui va dégager les douilles! Ce n'est pas très facile à faire dans ce sens-là, vous ne m'en voudrez pas, mais... La sécurité avant tout! Non! Ah, le rechargement est long, mais qu'est-ce qu'il est long! Je ne sais pas combien de coups c'est, ça doit être 8, à mon avis. Je ne sais pas, les plus attentifs d'entre vous, Replace pourra éventuellement compter. Mais oui, mes premiers abonnés, ah, comme je les aime! Eric, Olivier... Médéric, et d'autres... Et d'autres... Ouais, ouais, je vous aime, vous êtes un peu cons parfois, mais je vous aime bien. Non, puis mine de rien, les 100 premiers, c'était quelque chose à l'époque. Vous vous souvenez de la caméra qui pompait? T'as dit, d'ailleurs, je me demande si j'ai fait le point. Ouais, non, si, c'est bon, j'ai fait le point. Je pense que je le fais en pilote automatique, maintenant. Mais ouais, vous vous souvenez de la caméra qui pompait, de la lumière dégueu, mes premiers essais de film à la GoPro aussi, où vous avez des turbos grands angles, mais qui ne veulent rien dire parce que tout est déformé. Ah là là, le premier générique. Je ne sais pas si je ne vais pas mettre le premier générique devant cette vidéo. Oh là là! Ce serait épique. Bon, ce n'est pas le tool d'en avoir deux. C'était évident que je ferais ça. C'était évident. On va voir si c'est aussi pourri que c'est censé l'être. Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh yeah! Motherfucker, yee-hah! Moi, ça me fait presque plaisir. Ça me fait presque oublier qu'il est 7h du matin et que... J'ai la tête dans le cul. C'est dingue quand même ce que vous me faites faire. Tourner des vidéos. À cette heure-là, c'est vrai que les plus attentifs et même les moins attentifs d'ailleurs ont remarqué que les trucs de cow-boy... De cow-boy! Les trucs de cow-boy, ce n'est pas tout à fait mon deal habituel. Je reconnais. Et je reconnais sans mal. Mais ça, c'est rigolo. Puis c'est drôle, quoi. C'est... Gros truc de beauf. Absolue truc de beauf. Mais très drôle. Je pense que c'est fait à la nitrure de je-sais-plus-quoi. C'est pas mal. Je sais que c'est très... C'est très durable comme finition. Très franchement, je ne peux pas vous dire que ça ne me plairait pas d'avoir un truc comme ça en collection. Genre, je fais dorer l'A-B-A-15. Non. Non, non, non. Mais je ferais bien dorer un truc, ouais. Je voue. Attendez, j'en tire une juste pour... Juste pour finir... Juste pour finir la munition qu'il me reste. Et c'est reparti. Alors, attendez voir. Est-ce qu'on va oser faire un putain... Oh yeah ! C'est... Oh. Il n'a pas pris celui-là. Non, on va recommencer sur du classique. Enfin, comme qui dirait, du plus ou moins classique. C'est le pire, c'est que je touche. Clic, clic. Ah, clic. 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 Je suis vide. James Franco. Je suis vide. Oh yeah. Ouais, c'est très marrant. Je dois reconnaître, c'est très marrant. C'est pas mon type d'art. C'est extrêmement drôle. Alors oui, je sais, le casse n'est pas une discipline officielle et il y a interdiction probable de faire ce que je suis en train de faire. Oh merde, personne n'a jamais dit... De toute façon, les gauchers ont le droit de tirer et les droitiers ont le droit de tirer. Donc il n'y a pas de raison que les ambidextes n'aient pas le droit de tirer. Comment ça, je suis ambidexte ? Je n'en savais rien dans le sac. Ouais, c'est très marrant. Allez, yiha, mozo f*** ! Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je pense que je vais me faire exploser pour avoir dit mozo... Mando ! Je vous remercie tous d'avoir été là pour suivre ces deux Golden 1873 et deux Golden Single Action Revolver qui ne sont pas trop mal finis. Bon, ça va un petit poil à la pisse pour ce que ça doit coûter, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait beaucoup rire. Ce sont les Golden Single Action Frontier Scoot 22LR. Donc édition limitée gold. Je vous remercie beaucoup. Amusez-vous bien en attendant les fêtes. Moi, je les attends. La bite en la main, même si je tombe complètement en septembre. Voilà. Amusez-vous bien. Mangez des légumes. Buvez de l'eau. Buvez du whisky. Et mangez des T-bone Steak. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada